bonjour j'espère que vous avez tous réveillé on se retrouve pour le débrief de la dixième étape du tour de france une étape entre morzine les portes du soleil et méger on découvre tout de suite le programme que je vous ai conducté après cette journée de repos alors en premier nous verrons le profil en deuxième analyse avec un point historique et un résumé compris dedans puis après les différents porteurs de maillot les différentes conséquences de cet état dans les différents classements etc allez c'est parti alors une étape de moyenne montagne entre morzine les portes du soleil et meugev 148,1 km une étape avec un dénivelé de 2775 m positif il faut le noter avec 10 points donnés au grand prix de la montagne dont l'ascension finale vers l'altiport de mégev un sprint intermédiaire plus en fin de course ou pas très intermédiaire même si le maillot de verre est presque casé on va tout de suite regarder le profil d'un peu plus près de la dernière ascension du jour vers l'altiport de mégev c'est une montée de catégorie de 19,2 km à 4,1% donc des pentes qui ne dépassent pas les 7,1% au total il faut le dire des pentes assez irrégulière avec des héros plat et puis des remontées c'est ce qui fait la difficulté de cette épreuve donc il faut se dire que l'échappée c'est une étape propice à une échappée victorieuse il y aura des grosses chaleurs mais attention on parle d'échappée mais ça va être au début très difficile de pouvoir en initier lui puisqu'on part en descente et c'est pas là où on va pouvoir vraiment prendre du temps le petit point historique alors on sait que mégev adore le vélo le critérium du dauphiné qui est passé en 2020 qui a connu deux arrivées d'étape 1 du dauphiné mais le point historique c'est sur le retour de france c'est le dernier passage à mai déjà remonte en 2016 avec un contre la montre victoire du maillot jaune christophe harcoum lors de cette 18e étape et qui scellait sa victoire sur le tour de france alors analysons tout ça dans le cas entre le départ et le kilomètre 16,5 déjà en étant d'essence et puis il y a le vent défavorable pour pouvoir initier une échappée comme je le disais tout à l'heure et qui au kilomètre 16,5 des conditions un peu plus favorables pour initier une échappée on est plus dans la vallée même si ça va commencer à grimper aussi ce qui est important aussi pour initier une échappée prendre du temps et avant plus que favorable donc l'UE et MIWET va être en difficulté sur ce début d'étape on va vouloir filtrer les coureurs échappés l'échappé ne va pas partir tout de suite sauf que cette année POCATCHAR va devoir réagir souvent tout seul aux attaques ses équipiers sont à l'arrière et c'est là le problème voilà on se comme on dit depuis le début du tour UAE Team MIWET ses équipiers de POCATCHAR sont pas au top top niveau c'est tendance et en tous les cas donc l'échappée va prendre de l'avance qui appartient du kilomètre 65 c'est à préciser et parce que ça fait un peu moins pour attendre l'échappée du jour et puis il reste plus beaucoup de kilomètres pour vraiment prendre de l'avance et le poirail au bout donc dans le peloton du coup on s'est relevé et on a laissé l'échappée faire puis après la battle qui va qui va commencer on l'espère t'as vu POCATCHAR qui passé un moment avait rendu son maillot jaune il avait dit en interview je veux perdre le maillot jaune pour pouvoir le récupérer après pour éviter de contrôler la grosse alors pourquoi il sprint à la fin c'est ça que je comprends pas gagner quelques petites secondes ça ressemble pas à quelqu'un qui veut perdre son maillot jaune c'est d'intox voilà pour moi tous les cas même si perdre le maillot jaune pour POCATCHAR est la meilleure solution puisque on n'a pas des équipiers au haut niveau et puis on a une équipe à moindrie de coureurs en moins un qui a le Covid donc voilà et puis elle aura trouvé des alliants et de circonstances pour pouvoir mettre la pression l'équipe UAE si il lâchait de la maillot jaune par exemple à l'NR Kamna qui était dans l'échappée du jour donc par contre les autres équipes comme Jumbo Visma, Ignios etc essaient de passer des hommes à l'avant dans l'échappée potentiellement qui peuvent être dangereux pour le général on veut fatiguer les équipiers de POCATCHAR ce qui est ce qui est normal voilà et on veut le tester aussi lui-même parce qu'on n'a pas encore passé réellement de grosses épreuves en montagne alors à la fin sachant que POCATCHAR est en train de rendre son maillot jaune les équipes vont être un peu vislard ces adversaires en faisant rouler leurs équipiers pour pas que POCATCHAR perde son maillot jaune et plus équipe et que donc c'est lui à eux Tim Emiwets qui contrôle la course sur les deux étapes de montagne qui arrivent en début de semaine ce qui est un peu vislard mais ce qui est une très bonne stratégie il faut l'avouer mais on ne fait que ça on ne va pas s'attacher réellement dans cet petit port de Mégel sans problème on n'essayait pas du tout alors que le lendemain il y avait du recours donc on pouvait se reposer il y en a de mars ce cyclisme robotisé on ne va pas le répéter il y a 50 fois dans l'échappée on vise la victoire d'étape pour beaucoup peut-être le maillot jaune pour les Narkamna mais je pense pas que c'était la bonne chose de vouloir et la victoire d'étape et le maillot jaune il aurait plutôt se préoccuper de faire avancer cet échappé au maximum pour pouvoir aller chercher le maillot jaune et pas la victoire d'étape il faut savoir faire des concessions à ce moment là d'ailleurs il faut préciser la vitesse de course moyenne 45,49 km de moyenne c'est la petite stat alors je voudrais revenir sur un fait de course assez particulier l'étape a été arrêtée à cause de manifestants écolos qui en plus utilisent des fumigènes c'est pas très écolo on va pas rentrer dans le débat politique c'est complètement stupide d'arrêter une course et pour avoir des choses qui tiennent pas debout et puis voilà surtout que j'ai arrêté Bernard de Nier commence par soi-même mais enfin voilà cette année de course à environ une demi heure disons a changé complètement la physionomie de la course on avait Humberto Mettiol qui était devant il y avait des bourses suivantes derrière et à l'approche de Negev je vous montre un petit graphique qui va s'afficher on voit que lui qui avait pris quand même assez d'avance comme Bob Young Girls il a essayé de faire du Bob Young Girls comme dimanche dernier et du coup je pense qu'avec cette année de course il s'est laissé griser un peu et ça a changé complètement l'histoire et les échappés sont revenus derrière les poursuivants et puis après ça s'est attaqué de toutes parts dans la montée de Negev mais c'est des courantes derrière parce que ça s'est regardé à la fin qu'ils sont rentrés à l'hommage de Benjamin Thomas qui a lancé son sprint un peu trop tôt et puis McNug Cornesson qui va stricter et qui va remporter l'étape à Megev il la mérite donc voilà ne pas trop se regarder quand on arrive dans les derniers kilomètres alors sur le direct on a l'impression que l'arrivée à Megev n'est pas très compliquée mais c'est parce que la caméra écrase j'avais déjà fait cette réflexion à l'époque sur les livres du critère Ludofini vous pouvez aller voir et c'est pour ça et attention de ne pas se regarder ça a coûté cher à certains aujourd'hui le peloton qui va arriver derrière et pas de gros changement en général si ce n'est Léner qui va remonter on va voir ça tout de suite avec déjà le top 10 de l'étape et puis les différents porteurs de maillots c'est parti alors Magnus Cornesson remporte cette étape en 3h18,50 secondes une étape encore rapide plus les coureurs sont fastidés plus les étapes sont rapides derrière Schultz et Luiselén Sanchez dans le même temps à peu près Sanchez à 7 secondes derrière le premier français Benjamin Thomas 7ème à 18 secondes Lennart Camna voilà dans le top 10 10ème à 22 secondes il lui manquera 11 secondes pour prendre le maillot jaune à noter il y a un équipier de Romain Bardet Alexandre Leknosson dans le top 10 8ème à 20 secondes et un équipier pour Garen Thomas Dylan Bamberg à 10 secondes 5ème pas de changement dans les porteurs de maillots Tadej Pocaccia reste en jaune Gueschke, maillot à poivre ou de Van Aert, maillot vert je pense pas que ça ça changera jusqu'à Paris Tadej Pocaccia en blanc c'est Thomas Picotte qui part par procuration ça non plus je pense pas que ça change à moins d'une grosse chute ou de Covid ou d'une énorme défaillance mais je ne pense pas et je le souhaite à personne de Sarbouche de la combattivité à Alberto Betiole c'est un petit bout de consolation pour lui il hausse meilleure équipe au général pas de changement si ce n'est Lennart Camna qui passe 2ème du Tour de France autrement les écarts sont les mêmes à 11 secondes les écarts sont les mêmes Bingo Gord à 39 secondes il y a Thomas 1,17, 1,25 pour Adam Yates et nos deux français n'est pas du Romain Bardet descendent d'une place cette année que le titre mais reste à 1,38 et 1,39 de retard on a Louis Salon Sanchez aussi qui fait son entrée dans le top 10 au but de s'est échappé avec 1 minute 50 de retard sur le maillot jaune voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous les commentaires à la vidéo et je vous dis à la prochaine Sali C'est parti.